Il y a une grande banque canadienne qui sont de plus en plus sous pression actuellement. Il y a la hausse des taux d'intérêt, vous l'aurez deviné, qui fait en sorte actuellement qu'il y a davantage de gens qui ont de la difficulté à payer leurs prêts hypothécaires. Stéphane Brouillard est avec nous et les courtiers hypothécaires à la firme, les architectes hypothécaires. Bon après-midi à vous, Stéphane. Bonjour. Bon, selon vous, quels sont les défis que doivent relever actuellement les institutions financières? Avoir beaucoup plus de liquidités, surtout si on est en amortissement négatif. Donc, amortissement négatif, j'ai contracté un prêt hypothécaire sur 25 ans. Je ne paie pas assez de capital et surtout pas assez d'intérêt. Donc, mon prêt hypothécaire, au lieu d'avoir un amortissement sur 25 ans, va avoir un amortissement de 35 ans, 40 ans ou 50 ans. Amortissement négatif, c'est lorsqu'on a un paiement qui est fixe, c'est ça? Oui, mais là, la problématique qu'on a, c'est qu'on a eu l'histoire des hypothèques à taux variable avec des versements fixes. Mais là, maintenant, il y a des gens qui ont des hypothèques à taux fixes qui tombent à échéance. Donc là, on se retrouve avec un bon coût au niveau de l'augmentation de nos versements hypothécaires. Une manière de pouvoir s'en sortir, c'est de reculer l'amortissement hypothécaire. Mais actuellement, c'est un peu terrible. Quand on regarde du côté de RBC et TD, actuellement, 23 % des prêts hypothécaires chez ces deux prêteurs-là ont un amortissement restant de plus de 35 ans. Donc, à peu près une personne sur quatre actuellement, chez TD et RBC, ont un prêt hypothécaire. Lorsqu'ils regardent leur amortissement hypothécaire sur leur relevé ou sur Internet, ils restent plus de 35 ans à rembourser leur hypothèque. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Autant d'amortissement sur 25 ans? Non, jamais. Et surtout, la force aussi qu'on a eue de la croissance des taux d'intérêt depuis la dernière année et demie. Donc, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi fort. Et on se rappelle, pendant la COVID, ça a duré quand même plusieurs années. Il y a eu cette bulle immobilière où les gens attendaient en ligne pour tenter de se procurer une résidence ou un condo en faisant de la surenchère. Donc, ils ont peut-être payé leur propriété plus cher qu'elle ne le valait et se retrouvent avec un amortissement hypothécaire échelonné sur quoi, 35? Ça peut même aller, on s'en est parlé la dernière fois, plus de 50 ans même. Même 135 ans et 9 mois que j'ai vus pour quelqu'un qui avait déjà une hypothèque en vigueur. Mais on parle de deux choses ici. Le phénomène de la surenchère est toujours là, à mon avis. Le marché est très... Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de développement. Donc, il y a une compression au niveau des prix. Surtout que le Québec et le parent pauvrent un peu de l'immobilier au Canada. On n'est pas dans les sphères de Toronto et Vancouver. Puis, en tout cas, c'est régulier que je vois des transactions qui sont faites au-dessus du prix listé. Donc, le marché est très agressif encore. Et la ICA, même d'ailleurs, cette semaine, a dit que six ans, on devrait avoir une croissance des prix de 89 %. Donc, ce qu'il y a, on pense qu'on a fini de voir des hausses de taux de prix. En réalité, il n'y a personne qui est en délinquance. Il n'y a personne qui est en défaut de paiement. Donc, il se passe quoi? Bien, il se passe que ça continue. Est-ce qu'on se dirige vers un mur si ça continue de monter? On a vu l'inflation hier qui a monté pour un deuxième mois consécutif. On attend les prochaines données de la Banque centrale, mercredi le 25 octobre. Est-ce qu'on se dirige vers un mur, selon vous? Je ne peux pas vous dire. Je trouve que les gens qui sont déjà propriétaires, tant mieux pour eux. Ceux qui veulent rentrer dans le marché, c'est absolument terrible. On est en train de créer vraiment deux classes sociales. Si vous voulez être millionnaire très simple, vous avez juste à avoir une maison. Si vous n'êtes pas propriétaire, bien, vous êtes des esclaves financiers. Avec très peu de choix aussi. Très peu de logements disponibles. Dites-moi, Stéphane, connaissez-vous à peu près le pourcentage de gens qui ont des prêts hypothécaires à taux fixe qui vont devoir renouveler très bientôt et qui vont se retrouver avec des taux fixes qui vont passer peut-être de 1,78 % à 6 %. J'ai vu une statie tantôt. Je m'excuse, c'est autour de près de deux tiers des prêts hypothécaires. Parce que quand on est arrivé en 2020, les taux d'intérêt ont baissé. Puis beaucoup de gens ont décidé de renégocier leurs prêts hypothécaires, prendre un terme de 5 ans fixe. Donc, il y a beaucoup d'hypothèques qui vont être à chéance en 2025, 2026. Donc, eux aussi vont entrer dans ce groupe-là de gens qui vont avoir des difficultés au niveau de leur versement hypothécaire puis au niveau de l'amortissement. Si on revient à notre question du départ, les banques disposent-elles suffisamment de capital pour répondre à ces besoins-là en cas d'incertitude? Les banques, si jamais ça ne va pas, le gouvernement va les baquer. On a vu ce qui est arrivé aux États-Unis. Donc, cassez-vous pas la tête. Si la SCHL est en défaut ou les banques canadiennes, celui qui va payer, c'est toujours le même. C'est vous et c'est moi. Oui, effectivement. Stéphane Brouillard qui est avec nous, courtier hypothécaire à la firme Les Architectes hypothécaires. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.